Je viens de Polynésie française, de Tahiti. J'ai eu mon bac en série scientifique. J'ai été admis aux écoles de Bretagne, les Sabrennes, Lorient et Quimper. Et j'ai été aussi admis aux Beaux-Arts de Paris. Du coup, l'école que je voulais. Et c'est cool. Je trouvais que c'était super cool. C'était la première fois que je venais à Paris, que je venais tout seul. Et l'ambiance après-part est vraiment cool. Le fait surtout de rencontrer des personnes, des étudiants avec qui on partage vraiment la même passion, tout ça. Et même avec les professeurs, il y a beaucoup d'échanges qui se font. C'est très convivial. Chacun de notre côté, on a évolué. Mais en même temps, il y avait une ambiance très familiale. Moi, j'ai vu une nette évolution, en tout cas dans mon travail, ma façon de penser. Puis les professeurs, ils sont toujours là aussi pour nous soutenir, pour nous apporter que du bon dans nos projets, dans notre travail. Mon travail se base plutôt sur de l'illustration, de la peinture et du photomontage. J'essaie de mixer un peu le tout. Et de base, je m'inspire surtout de la culture polynésienne. Souvent, les personnes avec qui je parlais de la Polynésie, ils avaient souvent le cliché de la carte postale. Je voulais un peu casser le mythe et montrer vraiment ce qui se passait sur le plan culturel, mais aussi en montrant aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes économiques et sociaux en Polynésie. Je pense plutôt que c'est l'année en général qui reste une très belle expérience. Ça donne envie de poursuivre dans ses doigts. Vraiment, si on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, je pense que tout peut aller. On n'a plus l'impression de travailler ou de produire pour produire justement. Et puis après, ça nous permet de s'ouvrir. Quand tu es passionné, ça marche. Voilà.